proposition d'une étude de documents en histoire au niveau de la terminale s donc sur les mémoires de la seconde guerre mondiale et le choix du texte c'est le discours de lionel jospin qui commémore la rafle du veldible en 1997 alors la première phase du travail et généralement l'analyse de la consigne au brouillon même avant la lecture du texte prenez bien la peine de lire ce que l'on vous demande alors cette consigne là après avoir présenté ce document et précisé son contexte expliquer en quoi ce discours révèle le tournant pris par la politique mémorielle de l'état dans les années 1990 et montrer l'importance du travail des historiens dans les mémoires de la seconde guerre mondiale cette consigne est très longue donc il faut prendre du temps bien une dizaine de minutes pour essayer de la comprendre donc qu'est ce que ça veut dire présenter un document ça veut dire aller chercher ce que vous avez dans le paratexte plus éventuellement ce que vous avez appris en cours le contexte même chose vous avez des éléments normalement dans votre cours donc on s'interroge sur le moment auquel ce texte est écrit bon ici il s'agit d'un discours prononcé mais malgré tout il a été écrit et où est ce que l'on en est du coup de la politique mémorielle puisque c'est bien le sujet ensuite pour expliquer les explications bien entendu ils viendront avec ce que vous avez appris dans votre cours si ça révèle un tournant ça veut dire qu'il ya donc un avant et après et ça devra apparaître également dans votre copie alors la politique mémorielle de l'état dans les années 1990 on voit bien qu'il s'agit du sujet principal du document donc quelle mémoire de la seconde guerre mondiale est véhiculée par l'état après les années 1990 et puis vous avez un deuxième temps puisque vous avez et vous devez montrer l'importance du travail des historiens alors l'importance des travails des historiens c'est à dire globalement de quelle nouveauté il dispose est toujours dans les mémoires de la seconde guerre mondiale alors dès que vous avez votre copie il est utile de mettre immédiatement sur le brouillon les notions et le vocabulaire sur lequel vous avez travaillé pendant votre travail en cours donc ici il s'agit des mots clés mémoire histoire négationnisme politique mémorielle devoir mémoire loi mémorielle c'est un petit peu l'ossature de votre cours il faut que vous fassiez très vite le lien entre ces notions alors soit vous les avez apprises par coeur soit vous avez vous les avez construites et vous en avez bien retenu ce dont il s'agissait donc il faut les mettre en relation avec le texte ça veut dire que immédiatement vous avez passé à une lecture du texte alors ce texte il faut le lire assez rapidement avec un surligneur ici j'ai fait un choix de couleur j'ai mis en orange c'est à dire ici et ici des éléments qui vous permettent de définir le contexte ensuite en rouge j'ai mis finalement le thème les sujets on pourrait dire du document en bleu je vous ai mis les acteurs c'est à dire qu'on voit ici des français des responsables politiques maurice papon des historiens et puis envers ce qui pourrait faire l'objet d'exemples éventuellement de citations dans votre travail alors pour organiser votre écrit comme vous le demande la consigne vous devez faire une présentation du document vous devez faire un paragraphe sur la politique mémorielle de l'état à partir des années 1990 et un paragraphe sur le rôle fondamental des historiens dans le récit des mémoires de la seconde guerre mondiale petit rappel méthodologique cette épreuve en terminale s n'appelle ni introduction ni conclusion la première partie c'est souvent la présentation du document et il est conseillé quand même d'annoncer la problématique mais la problématique finalement ce n'est que la réécriture souvent de la consigne la deuxième partie c'est le premier thème dégagé la troisième partie le troisième thème dégagé etc vous pouvez avoir éventuellement un troisième thème dégagé donc une partie supplémentaire donc la présentation du document ici assez simplement vous avez lu par un texte vous avez noté qu'il s'agissait de lionel jospin il est donc premier ministre en 1997 du président jacques chirac qui est président depuis 1995 c'est une période de cohabitation puisque lionel jospin est un homme de gauche et le président chirac est un homme plutôt de droite ce qui est important de retenir à ce moment là c'est que c'est un des personnages les plus haut placés dans l'état ce qui montre l'importance ou du fait historique qui est présentée donc la date 20 juillet 1997 vous avez noté que dans le texte il était parlé on parlait du 16 et du 17 juillet 42 donc c'est la date de la commémoration de l'événement du veldive mais c'est aussi deux ans après le discours du président chirac au veldive au cours de ce discours le président chirac reconnaissait l'application du régime de vichy dans la choix c'était le premier temps de la repondance la repontance et la première reconnaissance officielle de l'état français de l'implication du régime de vichy dans le dans le génocide juif ce texte là normalement vous avez dû l'étudier en classe obligatoirement la nature du document c'est un discours le sujet on est bien sur le rôle de l'état et des historiens dans la politique mémorielle de la seconde guerre mondiale dans les années 1990 donc c'est avec celui-ci que vous posez votre problématique je vous rappelle de ne pas annoncer le plan c'est absolument pas nécessaire c'est pas attendu et pas demandé dans cette épreuve ce n'est pas une composition il s'agit bien d'une étude de documents alors en ce qui concerne la politique mémorielle de l'état français à partir des années 1990 je vous conseille au brouillon de faire ce travail une colonne sur ce que dit le document et en face les apports de connaissances c'est à dire ce que vous avez appris dans votre cours le tournant pris par la politique mémorielle de la france sous la présidence de jacques chirac serait la première je dirais sous partie puisqu'ici le premier ministre reconnaît la part prise par des responsables politiques des administrateurs des policiers et des gendarmes donc on parle bien du tournant c'est à dire qu'avant on ne le reconnaissait pas et que c'est jacques chirac en 1995 le reconnaît le premier donc de l'autre côté vos connaissances et bien ce premier ministre assume le rôle joué par le gouvernement de wichy et les institutions dans la déportation des juifs il est bien dans une dimension de repentance et il est bien dans la rupture avec le gaullisme post secondaire mondiale qui considérait le régime de wichy comme une parenthèse illégitime comme si là et vous l'avez vu précédemment de gaulle assurer que la république n'avait jamais cessé d'exister et qu'elle était simplement qu'elle s'était déplacée d'abord à alger puis ensuite à londres donc c'est une rupture aussi avec l'idée que le résistentialisme la mémoire dominante au lendemain de la guerre et bien a fonctionné en france pendant la quasi totalité de la guerre c'est à dire de 1939 à 1945 deuxième sous-partie toujours dans cette politique mémorielle de l'état français on voit l'affirmation du développement d'une politique mémorielle de l'état pour soutenir bien entendu la souffrance des victimes et leur rendre hommage et simplement les reconnaître donc le texte que vous pouvez citer que soit jugé sur ceux qui pèsent le soupçon ce qui hier n'a pas été fait il importe aujourd'hui de l'accomplir donc cela se traduit aussi dans les faits si on regarde la porte connaissance par la volonté de juger les responsables donc la multiplication des procès un petit peu avant les années 90 le premier procès emblématique c'est le procès de close barbie à lyon qui dure quasiment une année puis ensuite les français qui ont collaboré comme paul touvier ou maurice papon dont il est question dans le texte un qui est fonctionnaire sous vichy deuxième troisième pardon sous-partie la nécessité d'un devoir de mémoire vous pouvez relever des procès considérés comme des temps de mémoire la nécessité aussi d'organiser un ensemble de commémorations avec un gouvernement qui s'engage à soutenir l'aménagement à paris d'un musée de la Shoah donc ici de l'autre côté donc les la volonté de juger les responsables la loi guesso qui est la première loi mémorielle au fait de côté sur le territoire français il y aurait une succession d'autres lots mémoriels la multiplication de toutes les commémorations et puis la pérennisation de la mémoire à travers des lieux de mémoire puisque il n'en existe pas sur le territoire français à part ce mémorial du martyr juif à paris et donc donner de la visibilité à cette mémoire là dernier paragraphe le rôle des historiens dans la politique mémorielle alors c'est plutôt abordé dans la deuxième partie du texte le travail des historiens donc là c'est la citation est fondamentale livre un combat pour la vérité contre les assassins de la mémoire alors vous rappelez à ce moment là que les premiers historiens avoir travaillé sur cette histoire là sont des historiens plutôt étrangers comme robert paxton qui ont permis de définir la nature du régime de vichy puis ensuite à sa suite il y a eu rousseau qui a pris la suite pour parler de vichy un passé qui ne passe pas cet extrait fait aussi référence au développement du négationnisme depuis les années 70 mais qui devient très très fort dans les années 80 90 qui nie l'existence du génocide donc il met en opposition des historiens véritables avec ceux qui pourraient n'avoir aucune preuve puisque l'historien travaille bien avec des traces et que ces traces doivent être confrontés on ne se contente pas d'avoir une seule source deuxième sous-partie dans le rôle des historiens dans la politique mémorielle l'accès aux archives qui est une source bien entendu irremplaçable or les archives jusqu'aux années 90 n'étaient pas accessibles les archives de la la protection de la vie privée et puis pour les affaires publiques elles pouvaient être fermées jusqu'à plus de 75 ans donc lionel jospin va demander à ce qu'il y ait une loi notamment concernant le conflit et des affaires qui touchent l'ensemble du territoire de descendre à 50 ans de fermeture et il va commencer à accorder aussi quelques dérogations pour pouvoir ouvrir ses archives et pouvoir faire véritablement de l'histoire donc les archives que paxton a utilisé elle était des archives allemande conserver aux états unis où les délais étaient moins longs pour terminer vous pouvez faire ce qu'on pourrait dire mini conclusion même si elle n'est pas vraiment attendue bien rappeler que ce discours s'inscrit dans la lignée de celui de chirac et la mise en avant du devoir de mémoire et la multiplication des lois mémorielle voilà simplement vous n'êtes pas obligé de le faire c'est simplement réaffirmer ce que vous avez dit précédemment pour la rédaction à nouveau quelques conseils méthodologiques pensez bien à commencer chacun de vos paragraphes par une phrase qui donne le sujet précis du paragraphe c'est à dire ce que je vous ai proposé là avec le 1 le 2 le 3 réécrivez cette phrase c'est pas la peine de l'identifier par un 1 2 ou un 3 mais faites une transcription qui soit claire pour qu'on sache de quoi vous allez parler ensuite vos sous-parties allez à la ligne toutes les parties que j'ai identifié en bleu c'est une sous-partie et bien aller à la ligne cela rend les choses aussi beaucoup plus visibles pour votre correcteur et puis pensez bien mettre les citations celle que j'ai reprise moi ou celle qui vous semblerait éventuellement plus pertinente pour expliciter le texte bon travail